Et c'est tout le monde c'est Magnifique et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur Astocorsa Aujourd'hui on est de retour sur un Orchlife Ca faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo sur ce magnifique circuit Cette fois on est sur un serveur YouTuber comme vous pouvez le voir derrière On va faire quelques petits tours en touriste Sur un serveur spécial, je vais vous l'expliquer un petit peu C'est un serveur qui amène une progression et tout ça C'est pas juste un serveur où tu prends n'importe quelle voiture et tu roules En tout cas aujourd'hui on est avec une magnifique M3 E92 C'est une voiture franchement que j'aime bien parce qu'il y a assez de puissance pour drifter Et c'est quand même une voiture assez performante sur la Orchlife Alors sans plus tarder on va rentrer dans ce petit habitacle de M3 C'est assez sympathique, je sais pas pourquoi on était en 5 je sais pas du tout On va faire un petit tour de chauffe en mode tranquille Voilà ici on met le petit ticket Et c'est parti Allez première accélération là on sort du circuit On a même une M3 là qui est derrière nous On a une cousine éloignée un peu plus vieille Alors ce serveur j'ai découvert il y a quelques jours Mais j'ai quand même pas mal roulé dessus Et je le trouve vraiment intéressant parce que ce serveur c'est pas du tout un serveur comme les autres Sur Astokarsa Dans ce serveur on a une progression qui est enregistrée A chaque fois qu'on fait un tour on gagne des points Et avec des points on peut débloquer des voitures Au début on a quelques voitures assez limitées de base Mais une des meilleures, enfin probablement la meilleure qu'on peut avoir au début c'est une petite MX-5 Qui est aussi très très fun malheureusement le moteur est vraiment Voilà il n'y a pas assez de moteur dans les virages c'est incroyable comment la MX-5 elle tient Ah et non aïe aïe terrible la M3 là qui vient de se crasher Justement quand on se crashe on perd un peu de points quand même Donc c'est vraiment un serveur où on tient à notre voiture Et on roule limite comme si c'était une vraie voiture dans la vraie vie Le serveur enregistre le nombre de tours propres qu'on fait Aussi si on fait un accident ou si le tour est invalidé On n'a aucun bonus dans le tour donc il faut vraiment le but de ce serveur c'est d'être propre Mais ça n'empêche pas évidemment de se faire un petit peu plaisir Avec cette petite BM Franchement c'est vraiment une voiture que j'adore C'est avec celle là que j'ai le plus roulé là J'ai débloqué d'autres voitures, des Supra, des trucs comme ça Mais la seule que j'aime vraiment c'est cette BM Parce que vraiment avec les autres on peut pas drifter, j'ai l'impression de m'ennuyer Vraiment c'est, si il y a une voiture qui ne drifte pas vraiment ça me Oh ça me, ça m'ennuie Vous voyez là on était un peu, on était un peu chaud mais évidemment c'est toujours contrôlé Là on était au trou du renard, oh la 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 J'étais pas serein là, je sais pas pourquoi la voiture est partie tout d'un coup Ça fait un peu peur quand même quand ça part direct Là on a quelques traces au sol comme vous pouvez le voir Je sais pas c'est qui qui a fait ces traces mais voilà Et une des voitures que je veux vraiment débloquer c'est la Ferrari 458 Mais le problème c'est que, alors là j'ai à peu près, je sais combien j'ai 2700 points tout comme ça Ce qui est, en vrai ça va c'est pas énorme mais voilà Et pour débloquer par exemple je sais pas une Porsche GT4 je crois c'est 5000 points Donc c'est quand même assez long et je sais même pas une Ferrari 458 ça prend le même point Mais je sais qu'il y en a sur ce serveur qui ont vraiment énormément joué parce que Ceux qui se promènent avec des Huracanes et tout, vraiment c'est des heures et des heures De tryhard à faire des tours C'est assez impressionnant quand même Et ce qui est bien c'est que vraiment comme ce serveur du coup il est un peu plus dur Qu'un serveur juste tu prends n'importe quelle voiture et tu roules Et bah comme on a vraiment besoin de faire attention à notre voiture Et qu'il y a vraiment une progression vraiment de l'investissement un peu sur le serveur Et bien je trouve qu'il y a vraiment un meilleur niveau sur en général Des gens qui conduisent il y a énormément de respect Je trouve ça conduit vraiment bien Aussi une des spécialités de ce serveur et ce qui fait vraiment son intérêt C'est le système de convoi Tout à l'heure on va après ce tour là on va faire un petit convoi Quelqu'un peut créer un convoi et il va être le leader de ce convoi En gros on fait le circuit à une allure modérée quand même Pour que toutes les voitures puissent tenir le rythme Le but c'est pas d'attaquer mais c'est de faire une petite balade du circuit Voilà c'est tranquille Et moi en même temps j'en profite pour drifter justement dans ce genre de convoi Parce que c'est la parfaite occasion Et c'est interdit de doubler donc on fait tous le petit train l'un derrière l'autre Et c'est vraiment sympathique parce que je trouve ça fait Ouais oui ok ça va ça ça passe Il y a tout le monde qui joue le jeu quoi Et ça rend le truc vraiment cool Et on arrive au Caruxel le fameux virage du North Life Euh non j'ai failli rentrer trop vite Il faut pas rentrer trop fort sur le Caruxel sinon on peut être éjecté Dès qu'on est éjecté du Caruxel après c'est trop galère de revenir Et puis après limite ça me donne envie de refaire le tour Parce que s'il n'y a pas de Caruxel pour moi il n'y a pas de tour Et là on arrive sur ma partie préférée de ce circuit Vraiment des passages enchaînement à haute vitesse mais je trouve que c'est tellement fluide Et on enchaîne virage après virage Et ça je trouve vraiment quand on voit par exemple les records du tour sur la North Life Sur le Nürburgring avec n'importe quelle catégorie Qui soit la voiture électrique la plus rapide ou même avec la 919 Evo là Celle qui a fait le temps en 5 minutes 30 un truc comme ça c'est démentiel Je trouve vraiment cette partie du circuit c'est la plus impressionante à regarder Là j'ai raté le virage mais voilà on va faire comme s'il s'est rapassé Ici là après ce virage on enchaîne une partie ultra rapide avec plein de boss Vraiment sur R-Factor 2 j'avais roulé il n'y a pas longtemps Vraiment ça faisait longtemps que je n'avais pas retesté la Porsche Club sur la North Life Et franchement c'est incroyable Et c'est là où tu vois vraiment la différence entre R-Factor 2 et à ce niveau physique ça n'a rien à voir Vraiment ici là je passe limite tranquille à fond Il n'y a pas de souci Sur R-Factor 2 tu sens énormément beaucoup plus de mouvement La voiture elle saute Beaucoup plus d'endroits Des fois tu pars la voiture tu sais pas pourquoi Genre tu pars la voiture tout seul Des fois c'est très impressionnant Là c'était chaud aussi Oh petit drift Pas mal pas mal Mais vous inquiétez pas après on va se faire plaisir Pendant le convoi juste après Et vous voyez ici là dans le chat j'ai un petit message Je vois que j'ai passé la barre des 3000 points Donc ça c'est pas mal J'ai fait un temps de 747 C'est assez à l'heure quand même parce que Je crois que mon record c'était 7 minutes et 40 secondes Et c'est parti Le convoi commence comme vous pouvez voir là dans le chat On va partir à l'arrière du peloton Parce que alors on va quand même faire du drift un petit peu Donc voilà C'est dans les règles Ceux qui veulent faire du drift y vont un peu à l'arrière On est parti donc voilà Normalement ce sera un petit tour assez tranquille Alors ça dépôt quand même des gens qui du leader Des fois ils bombardent Et des fois ils y vont un peu plus tranquille On peut doubler juste si le conducteur devant nous met le clignotant sur la droite Et ralentit et serre à droite pour nous laisser passer Mais sinon voilà on reste derrière Mais ouais voilà c'est le deuxième avantage de cette voiture C'est pour ça que vraiment je l'aime beaucoup C'est que c'est une très bonne drifteuse En même temps c'est une BMW J'avais testé la M3 E30 Je crois celle qu'on a vu tout à l'heure là se cracher devant nous Et bah celle là par exemple Elle vraiment elle manque énormément de puissance pour vraiment drifter Donc c'est pas donné C'est pas toutes les BMW non plus qui sont vraiment très adaptées pour le drift Même si évidemment c'est dans leur ADN Il faut faire attention quand même Parce qu'il faut vraiment pas toucher les murs Ce qui est bien aussi avec les convois C'est que ça rapporte beaucoup plus de points Je crois qu'il y a un bonus de 100 points par tour de convois Ce qui est vraiment énorme C'est quand même vraiment bien Mais pourtant notre bonus est annulé dès qu'on touche une autre voiture Par exemple s'il y a un contact avec la MX-105 ou n'importe quelle voiture On perd tout le bonus Donc voilà ça oblige vraiment à être propre Donc c'est ça qui est bien en fait Du coup vraiment il y a vraiment beaucoup de respect Comme vous pouvez vous voir A ce verre j'ai vraiment bien pour le drift Ouais alors un petit défaut de cette voiture quand même Ok elle drifte bien mais quand même ça manque vraiment de puissance En 2 et en 1 il n'y a vraiment pas de soucis Mais dès qu'on est en 3 Faut soit avoir les pneus très chauds à l'arrière Ou soit les pneus morts aussi Ça marche Mais en 3 il n'y a pas assez de patinettes C'est juste le seul défaut Il rend des fois la voiture quand même un peu triste de temps en temps Des fois je me dis j'aurais bien aimé avoir plus de puissance Mais bon Faudra voir peut-être avec la 458 Qui drift vraiment bien aussi Oh la transition là je croyais vraiment que j'allais la perdre Non non Ouf Non non ouais j'étais pas confiant là sur Ouais ce virage il est grave dangereux C'est vraiment un virage où beaucoup de gens touchent l'herbe et puis le mur à la fin Ouais c'est vraiment cool parce que du coup sur le serveur vraiment on a que des voitures différentes Enfin il y a juste quelques MX-5 mais sinon on a vraiment une bonne diversité de voitures Dans le cas ouais franchement c'est grave agréable de drifter avec cette voiture Et je vous conseille vraiment de tester pour ceux qui ont un stocker ça Si vous avez de la patience et si vous allez vraiment faire des petits tours en mode touriste sur la Northlife Sinon évidemment ça sert à rien Vous voyez là dans le chat si je marque unlock Bah on a toutes les voitures que j'ai débloquées Donc vous voyez RX-E7, la Supra, tout ça, Boudi S1, des trucs comme ça Pour pas se mentir la meilleure vraiment c'est la M3-92 là que j'ai Bah c'est pour ça que je vais conduire Après il y a la Ford Escort aussi que j'avais vu Il y avait des gens qui driftaient avec ça, ça a l'air pas mal Alors le carousel c'est le seul moment où je le prends pas A l'intérieur c'est quand je fais du drift Au final ouais c'est vrai que c'est un beau virage quand même Et vous voyez tout en douceur Ah franchement elle est vraiment bien cette voiture tu vois C'est une vraie BMW Et cette partie ici vraiment en drift alors c'est faisable Voilà J'avais envie de le doubler Parce qu'en gros il y a le seul moment où on peut doubler une voiture A part s'il nous laisse passer C'est quand il fait une erreur et quand voilà Il y a un incident Dans ce cas là on peut passer On rétrograde Ohlalalala Ouah c'est vraiment incroyable Ce virage aussi je l'adore Il passe très bien en drift Alors là il faut se méfier de la descente Ohlala Parce que là comme vous pouvez le voir je crois que j'ai touché un petit peu l'air même On peut vite être inspiré à l'extérieur du circuit Ah vous voyez là j'étais à fond là Et en fait il manque ce petit surplus de puissance Parce que là j'étais à fond et les roues arrière voulaient pas trop glisser J'ai vraiment trop envie de les doubler Vraiment ça me Je respecte je respecte parce que On est sur un serveur qui Il y a des règles on respecte Ouais ouais elle est partie ouais Parce que à la fin du circuit les pneus chauffent énormément Puis là ils sont encore usés du tour précédent Ah la S1 C'est encore planté Attention le retour en piste Aller on raisenne Je sais pas ce qu'il fait le mec à droite Ouah 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 Ok je vais m'écarter parce que J'ai pas envie d'avoir un contact Et perdre tous les points là Ohlalalala Je vais faire un break check Ohlololo Ok on le double pas à l'extérieur Ohlolo Non 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 touche pas touche Ohlolo Ok Ok on a pas eu de contact Ça va ça va Y'a pas eu de contact Mais franchement c'était pas loin Vous voyez les autres là ils sont déjà tout là-bas C'est bon Après c'était un tour pour faire du drift On était pas là pour attaquer Donc pas de problème Et c'est parti pour le deuxième tour de convoi Je me suis dit qu'on allait faire un petit dernier quand même Alors cette fois les pneus Alors ils ont bien refroidi Mais ça fait trois tours là Ils vont bien être usés Donc on va y aller mollo quand même Je pense y'aura même pas besoin de forcer le drift Pour qu'il se déclenche Ça va y aller tout seul Ah il y'a la AE86 86 s'agisse devant nous qui essaie de drifter Ah on a une euh Je crois que c'était la rough yellow bird là derrière Qui drift aussi Y'a quelques drifteurs derrière Ah c'est franchement c'est vraiment cool Qu'il y a tout le monde qui s'y met Ah ouais et la Porsche aussi j'avais essayé Mais c'était à longtemps sur Instagram Mais je l'ai pas encore débloqué C'est ça le truc Et c'est ça qui est bien sur ce serveur C'est qu'il y a vraiment un aspect de progression Et c'est vraiment cool En fait ça rappelle un peu Grand Turismo Evidemment euh Là c'est très simplifié hein Parce qu'on fait trop Un peu juste des tours sur un urban green Mais euh Sur Grand Turismo euh Vraiment il fallait tryhard Pour avoir des bonnes voitures Bah là c'est exactement pareil Alors on va arrêter ce virage Vous voyez dès que je mets la 3ème Le drift s'arrête Direct Ca manque d'un petit stage 2 je pense sur cette voiture Et d'ailleurs sur Astakasa même Y'a je crois une version stage 3 Un truc comme ça de cette voiture J'avais déjà essayé sur le Bon elle est pas disponible sur le serveur Mais vraiment la version stage 3 En tout cas j'ai un excellent souvenir De cette voiture Mais bon voilà Là on est avec la version d'origine Qui est franchement pas si mal non plus Oh lolo Oh la 86 qui a mangé le vibreur Ok je pense on peut le doubler parce que Euh C'est compté comme un incident On verra si à la fin du tour On pourra bombarder un petit peu J'avais vu que sur le convoi précédent Vraiment ils étaient Ils avaient envoyé fort à la fin du tour Ah ouais alors ce virage euh Il est quand même bien pour drifter Mais il faut faire de son Parce qu'ici il y a souvent des accidents Là on est C'est le petit train là On se colle Je sens que la Porsche essaye D'envoyer un message implicite A la BM devant la porte Qui le laisse passer Oulala Oulala Je sais pas ce qu'il se passe là Le carousel en drift Carrément Ah c'est trop bien Ohlala Ohlala J'ai l'impression qu'il y a eu un incident devant là Euh Oulala Je sais pas ce qu'il se passe avec les M3 Là on arrive même à drifter en 3 Là on arrive même à drifter en 3 Ça c'est plutôt cool Mais ouais on sent vraiment On est à la limite du moteur Il y a vraiment plus de puissance disponible C'est un peu proche du pare-choc là Et on termine notre tour Et je crois ouais à la fin là c'est le moment où on peut On a droit de doubler On verra un petit peu les vitesses max là On va se mettre derrière la GT3 Et c'est parti Wow 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 Oh il était pas content La GT3 elle était vraiment pas contente Ouh Ouh Oh il a fait un blocage de roues De zinzin Je sais pas s'il a oublié qu'il y avait des barrières Mais wow il a échoué En tout cas nous on va rentrer à notre petit parting Voilà cette vidéo touche à sa fin En tout cas j'espère que vous aurez découvert quelque chose avec ce serveur Peut-être que vous connaissez pas En tout cas si vous connaissez pas je vous conseille vraiment de tester C'est vraiment un super serveur en tout cas moi j'adore J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis à très bientôt Allez ciao Musique 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 Musique